Mon père, 37 minutes. Ah bon ? Comment il l'a fait ? Ah ben il faut l'appeler, 35 minutes, Michael. Oui, mais c'est la rapidité de la luche. Oh, non, non. Nous sommes actuellement chez Oberweiss, en compagnie du chef Jeff Oberweiss lui-même. Donc tout d'abord, avant de commencer, pouvez-vous nous dire comment se prononce le nom de la pâtisserie que vous allez nous préparer ? Donc nous allons vous proposer aujourd'hui le Bamkuchen, en luxembourgeois, dit Bamkur. En tant qu'ambassadeur de cette pâtisserie, est-ce que vous avez des particularités historiques à partager avec nous ? Bon, historiquement, nous fabriquons ce gâteau qui est cuit sur une broche, comme on va le voir tout à l'heure, depuis notre existence. C'est-à-dire depuis que mon père a créé l'entreprise en 1964. Et la recette provient d'Allemagne. Les origines sont allemandes, mais en Luxembourg, les Bamkuchen sont, je dirais, chez nous, en tout cas un peu plus épicées. Donc plus goûteux au niveau des arômes, moins neutres qu'en Allemagne. Et nous allons le voir tout à l'heure, mais visuellement, le Bamkur, il est différent des autres gâteaux. Est-ce qu'il y a des techniques spécifiques pour la fabrication ? Le Bamkuchen nécessite un temps de cuisson assez long, comme il est cuit en couche, superposé sur un rouleau à l'horizontale, devant un feu ouvert dans le temps, maintenant c'est au gaz. C'est des machines qui ont été spécialement fabriquées. Et d'ailleurs, il n'y a plus qu'un seul constructeur de ces machines en Europe. La longueur maximum d'un Bamkuchen est d'un mètre. Et en général, avec un mètre, on dit qu'on peut nourrir, si je peux dire, 80 personnes. Le Bamkuchen est un gâteau qui est en fait, je dirais, c'est un deuxième dessert, si on veut. C'est un gâteau qui a été toujours servi lors de grands événements au Luxembourg. Les communions, les mariages, les anniversaires. Mais souvent, on sert un vrai dessert, un dessert vraiment sucré, mousse, glace, ce que vous voulez. Et le Bamkuchen vient comme un petit four avec le café en deuxième mai, un gâteau prestigieux à la fin du repas. En parlant de deuxième ou de pré-dessert, est-ce que vous pouvez nous citer d'autres pâtisseries ou dix serres luxembourgeois qui égaliseraient le Bamkuchen en termes de popularité ? Après, ça dépend des maisons que vous allez visiter au Luxembourg. Mais je pense que le Bamkuchen fait vraiment l'unité au niveau d'un gâteau qu'on trouve dans toutes les boulangeries et dans toutes les pâtisseries au Luxembourg. Après, chaque pâtisserie se lance en orientation plus vers les pays allemands ou les pays français. Un vrai gâteau luxembourgeois, je pense qu'on est un petit pays. Et c'est comme pour tous les pays, on s'enrichit de ce qui se fait autour de nous, de nos voisins. Personnellement, je défends l'excellence de la gastronomie française. Donc, ma recherche va plutôt aller dans des créations françaises, quitte qu'on fait des gâteaux type forêt noire, qui est une spécialité allemande, mais que j'ai bien sûr adapté avec des recettes françaises. Donc, c'est toujours un mélange de traditions, un mélange de recettes, un mélange de savoir-faire aussi. Donc, le Bamkuchen est souvent servi pour les grandes occasions. Du coup, est-ce que vous le recommanderiez également pour les fêtes de fin d'année ? Pour les fêtes de fin d'année, je pense que nous restons toujours sur la bûche de Noël, qu'elle soit glacée ou qu'elle soit pâtisserie, c'est une tradition. Mais on vend des rangs de Bamkuchen qui peuvent remplacer un petit four pour le café. Mais ce ne sera pas le vrai dessert de Noël. Je pense qu'on a envie de se retrouver autour d'une bûche de Noël pour Noël. C'est vraiment une tradition qu'on ne peut pas enlever. Et donc, en parlant de Noël, quel plat typique luxembourgeois vous fait penser le plus à Noël et pourquoi ? Beaucoup de luxembourgeois mangent au mois de décembre du boudin noir avec des pommes et des pommes de terre. Mais c'est un plat que nous ne servons pas. Donc, nous avons chez nous beaucoup de cuisiniers qui préparent des plats pour Noël. Mais ça reste relativement traditionnel. Pourquoi ? Parce que traditionnel au niveau des plats que vous mangez. Pourquoi ? Parce qu'à Noël, souvent, vous êtes en plus grand nombre de pertes de convives. Et pour plaire à tout le monde, on va se retrouver plutôt autour d'un plat qui peut être de la dinde. Ou peut-être, le canard déjà ne fait pas l'unanimité, un bon morceau de veau ou un bon morceau de poisson. Mais dans les choix traditionnels pour qu'on plaise à tout le monde. Surtout quand vous êtes plus que 10, 12, il y a toujours des gens qui ont des préférences ou qui ne veulent pas manger tout. Le boudin noir ne va pas forcément plaire à tout le monde. Voilà. Mais c'était, comme vous m'avez demandé, le typique luxembourgeois. Moi, personnellement, j'adore le boudin noir. Certains le mangent avec la peau. D'autres n'aiment pas la peau. Moi, j'aime avec la peau. Mais il faut que la peau se déchire après la cuisson et que ce soit bien gourmand. Après, il faut qu'il y ait beaucoup de légumes à l'intérieur et que ce soit moelleux, pas sec. Donc, là, il y a des grandes différences entre boudin noir et boudin noir. Pour vous, en tant que chef, est-ce que vous cuisinez encore ? Personnellement, je suis pâtissier de métier. Et à un moment donné de notre carrière, mon frère et moi, parce que je mène aujourd'hui l'entreprise avec mon frère, nous avons décidé de faire de la cuisine. Mon métier de pâtissier, c'est arrêter au traiteur. C'est-à-dire jusqu'aux quiches, au canapé, tout ce qui est traiteur froid. Mais la vraie cuisine, il faut des vrais chefs. Et moi, à un moment donné, je me suis dit que je ne peux pas tout faire. Mais que je sais très bien quand c'est bon, pas bon ou quand je vois dans les gestes d'une personne, comment elle travaille si la personne sait travailler. Ça, c'est... j'arrive. Vous voyez ça, quand quelqu'un est... Ça se ressent. Ça se ressent, oui. Et pour faire partager votre expérience, est-ce que vous envisagez d'écrire un livre ? J'ai écrit un livre, il y a quelques années, en langue allemande, sur les glaces. Recette simple, mais avec beaucoup de tableaux dedans pour que les gens puissent comprendre comment je fais. Donc, je voulais aller un peu plus loin. Donc, c'est assez... je ne vais pas vous décrire tous les livres, mais juste livres. J'ai écrit un livre sur les glaces. Pourquoi les glaces aussi ? Vous allez me dire pourquoi les glaces ? Mais en fait, les glaces, c'est le dessert où vous pouvez avoir un dessert avec le moins d'ingrédients possibles. Souvent, à la pâtisserie, contrairement à la cuisine, où vous êtes très vite au résultat final. Vous prenez une viande, vous la poêlez, vous prenez un légume, vous arrivez vite à un résultat final. En pâtisserie, souvent, un gâteau, imaginez un gâteau, différentes couches, différentes crèmes, un glaçage, un décor. Vous passez beaucoup de temps. Même une tarte, vous avez quand même la pâte, vous avez les fruits, parfois vous avez du flan. Il y a au moins trois recettes pour une tarte. Quand vous faites de la glace, en général, il n'y a qu'une recette avec cinq ingrédients et vous pouvez faire de la glace. Et en plus, vous pouvez la congeler, la garder longtemps. Donc, mon livre décrit la fabrication de glaces qui se conserve bien au congélateur. Donc, d'après les règles de l'art de la fabrication des glaces. Ce ne sont pas des glaces minutes que vous devez manger tout de suite. C'est pour ça que la glace, on n'y pense pas. Mais une glace, en plus, on peut travailler les fruits de saison. Il faut de l'eau, il faut du sucre, il faut du fruit pour faire un sorbet. Sinon, il faut de la crème, des oeufs, des jaunes. Et on a très vite réalisé une glace vanille. Il faut une petite turbine et on a très vite un résultat final. Donc, c'est en fait, les glaces, c'est les desserts les plus rapides si on veut. Sauf si on fait un flan, mais il y a très peu de recettes en pâtisserie. Mais dans ma tête, j'avais un jour de réaliser un livre, mais je ne savais pas si c'était possible de faire un livre de recettes avec seulement 10 ingrédients. C'est-à-dire chaque recette, 10 ingrédients. Est-ce que c'est possible ? Donc, j'avais ça en tête, mais je n'ai pas commencé. Mais ça pourrait être une idée, un challenge. J'aime bien les challenges. Une petite anecdote à partager avec nous. C'est mon fournisseur de la cour Grandicale. Et lorsque la cour Grandicale m'a demandé la première fois à travailler pour eux, c'était pour la réalisation du gâteau d'anniversaire pour la grande chère Charlotte. Et donc, j'ai commencé à dessiner un gâteau majestueux avec beaucoup de sucre soufflé, de sucre tiré, beaucoup d'artistique. Et j'ai envoyé les dessins au Palais Grandicale. Et on a reçu le soir, l'après-midi, un coup de téléphone du Palais Grandicale que le Grand-Duc Jean voulait venir visiter, me voir lors de la fabrication du gâteau avec la princesse Marie Astrid. Et donc, ils sont arrivés à la cloche d'or. Ils sont arrêtés avec les chauffeurs lorsque les gens qui étaient au magasin, ils ont vu le Grand-Duc Jean. Tout le monde s'est levé au salon. Et moi, je le trouvais dans les labos, en pleine sueur, en train de souffler des signes en sucre et des comptes d'abondance. Et le Grand-Duc, il m'a regardé au-dessus de l'épaule. Et puis, il a regardé la hauteur de la pièce et il n'a rien dit. Et après, j'ai compris que pour lui, c'était trop grand. Donc, j'ai dû enlever, j'ai compris qu'il fallait que je descende d'un étage. Ah, vous avez diminué le gâteau. J'ai diminué la hauteur du gâteau. Ça, c'est une anecdote. Une autre anecdote, c'était au château de Fichepard, quand on a fêté les anniversaires des jeunes princes. Il y avait tous les princes d'Europe qui étaient dans les jardins. C'était magnifique. Et on a amené le gâteau avec des bougies sur la terrasse. Et tout le monde chantait en bas. Et j'étais en haut, je me trouvais à côté du Grand-Duc Henri. Et tout le monde chantait. Et il y avait beaucoup de vent. Et les bougies s'éteignaient sur le gâteau. Donc, il fallait tout le temps rallumer les bougies. Donc, c'est des moments... Disons que pour moi, travailler pour le Grand-Duc Henri furent toujours des grands challenges. J'aime souvent, pour des grands événements, on doit se dépasser. Moi, j'accepte que les gens soient exigeants. Souvent, l'exigence est mal prise aujourd'hui. Moi, tous les artisans, tous les métiers ont avancé avec l'exigence. Et si on n'a plus l'exigence, on ne peut pas devenir meilleur. Et moi, je recherche la perfection. Et c'est lors d'événements pareils qu'on essaie de se surpasser. Et il n'y a rien de plus beau de faire plaisir à d'autres personnes et à se surpasser. Et ça, c'est le rendre heureux d'autres gens parce qu'en fait, c'est bien plus important que d'être satisfait soi-même. On l'est par la suite. Donc, si on peut donner, c'est la plus belle chose qu'on peut faire. Est-ce que vous pâtissez à la maison ? Ça m'arrive pendant les vacances. Alors ça, je peux vous raconter des anecdotes qui sont amusantes. Lors de voyages avec des amis en vacances, ils me demandaient de préparer des desserts. Donc, bien sûr, pas préparer. J'étais embêté. Je commençais avec des tartes, avec des tartes fêtées, avec des fruits que j'allais cultiver sur les arbres qui poussaient autour. Et je vraiment, pour parler français, j'en chiais. Donc, j'étalais la pâte avec une bouteille de vin rouge vide. Et puis, je faisais avec 500 grammes de farine. Et dès que j'avais réussi à faire une tarte, ça prenait une matinée, plus les fruits. Donc, ils mangeaient énormément de tartes parce que c'était dur. Donc, après, je me suis dit, je ne vais plus autant bosser. On est reparti en vacances avec les mêmes amis et j'ai commencé à amener un rouleau, plus de moules pour faire les tartes. Et là, j'ai vu que quand je commençais à augmenter mes quantités de pâtes, du coup, ils ne mangeaient rien. Ils ne mangeaient moins. Pas rien, ils ne mangeaient moins. J'avais l'impression que plus que j'ai été organisé, ils ne mangeaient plus mes desserts. Donc, ça, c'était... Mais c'est amusant. J'ai aussi essayé de faire des mousses au chocolat différentes pour 100 recettes. Ça, les mousses au chocolat, je fais 100 recettes avec des blancs, avec de la crème, ou avec du chocolat. Et donc, après, ils m'ont dit ce qu'ils préféraient. Donc, c'était toujours le même chocolat, mais j'ai changé de recette. Et après, ils m'ont dit, on préfère ça. Donc, sur une dizaine de recettes. Et finalement, c'était laquelle, la version préférée ? La version préparée, c'était... Ça dépendait aussi de la rumeur. Parce que quand je faisais beaucoup de sport, il m'arrivait de faire une mousse au chocolat avec que du chocolat et des blancs d'œufs. C'est possible, sans sucre ajouté. C'est un peu compliqué techniquement, mais ça marche. C'est hyper riche en protéines. Donc, ça, c'est pour les sportifs. Mais recette préférée, c'était chocolat crème monté. Donc, on fond le chocolat, on intègre une partie de la crème. On fait une petite mayonnaise avec le chocolat et la crème chauffée. Et mayonnaise, c'est texture mayonnaise, bien sûr. Et après, on monte la crème et on mélange les deux. Bonne température, bon geste, bien sûr. Et c'est moelleux. Et en général, c'est facile. 100 grammes de chocolat et trois fois plus des autres ingrédients. Et vous prenez ce que vous voulez. Je sais faire. Ça marche. Vous me donnez des trucs et je fais une mousse au chocolat. Ça, c'est facile. J'imagine. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Le coup de main est une valeur précieuse. Donc, il y a les recettes et après, il y a les coups de main et l'efficience et la beauté du geste. Et les textures des pâtes. Et ça, vous pouvez... Ça n'existe pas dans les recettes. C'est dans l'être humain. Ça glisse à mort. Et marche pas là-dessus.